Sœur Claire, c'est l'année A, et vous nous parlez de l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est-à-dire la visite des mages. Épiphanie, ça veut dire manifestation sur le monde entier. Le monde entier, ici, incarné par ces mages, des païens, qui, comme Abraham, ont quitté la Chaldée pour arriver en Judée. Sachant que Chaldéen et Mages, c'est synonyme en hébreu. Les mages étaient comme la famille d'Abraham, comme les ancêtres d'Abraham, qui scrutaient les étoiles. Abraham, converti, est venu jusqu'en Judée, où il a offert son fils Isaac à Jérusalem, sur le mont Moria. Les mages, eux, une étoile les a guidés. Une étoile, parce que c'était leur univers quotidien. Comme il est dit dans Isaïe au chapitre 47, au verset 13. Isaïe 47, 13. Alors, c'est le Seigneur qui parle à Babylone. « Tu t'es épuisé à force de consulter des mages. Qu'ils se présentent donc et qu'ils te sauvent. Ceux qui détaillent le ciel, qui observent les étoiles, qui annoncent chaque mois ce qui va fondre sur toi. » Bon, les mages, c'était des scruteurs d'étoiles, on va dire. Le Seigneur a voulu les rejoindre, parce que c'était des hommes droits qui avaient une véritable recherche. Le Seigneur vient toujours rejoindre les hommes droits qui ont une véritable recherche. Il va le rejoindre là où ils sont. Les mages, scrutez les étoiles, le Seigneur a utilisé une étoile. Et c'est en suivant ce signe de l'étoile qu'ils vont rencontrer, en vérité, le Seigneur. Mais scrutez les étoiles, évidemment, ça ne suffit pas. Les signes, même envoyés par Dieu, ne suffisent pas. Il faut une confirmation des Écritures. Et c'est la raison pour laquelle il est dit, donc, dans Saint Matthieu, chapitre 2, verset 4, que le roi Hérode, quand il voit arriver ses mages à Jérusalem, il se dit, il va chercher dans les Écritures pour savoir le lieu où devait naître le Christ. Et là, l'étoile a disparu. Et vous avez la citation de la prophétie de Miché, au chapitre 5, verset 1, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le pasteur de mon peuple Israël. » Du coup, Hérode les envoie à Bethléem, selon ce qui était écrit. Et à ce moment-là, l'étoile réapparaît. Verset 9, « Sur ces paroles du roi, ils se remirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. » Un signe confirmé par la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et c'est elle qui doit confirmer les signes. Un signe qui n'est pas confirmé par la parole de Dieu, c'est un signe mensonger. L'étoile, c'était vrai puisque Jésus est né à Bethléem, selon les Écritures, et que l'étoile les a conduits à Bethléem. Et en même temps, cette étoile annonçait qui était cet enfant que les mages avaient adoré. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 16, voilà ce que dit le Seigneur. « Je suis le rejeton de la race de David, c'est pour ça qu'il est né à Bethléem, et je suis l'étoile radieuse du matin. » C'est ce signe que les mages ont suivi, parce que Jésus est l'étoile radieuse du matin. L'étoile s'est arrêtée au-dessus du logis, de la demeure, où étaient Marie, Joseph et l'enfant, exactement comme la nuée avait reposé sur la tente du rendez-vous au désert. C'est la même manière de désigner la présence plénière de Dieu dans un lieu. On a les mêmes verbes en grec. Alors, dans le livre des Nombres, au chapitre 9, au verset 15, il était dit que la nuée du soir au matin reposait sur la demeure sous l'aspect d'un feu. Tantôt une nuée, tantôt un feu. Ça, c'était pour guider le peuple au désert. Là où s'arrêtaient la nuée et le feu, là était la présence de Dieu. Là où s'est arrêtée l'étoile, là est la présence de Dieu. Jésus accomplit les Écritures et les païens sont invités à revivre quelque chose de ce qu'avait vécu le peuple au désert. Jésus, c'est la présence réelle, totale et plénière de Dieu parmi nous. Alors, ces mages, on dit qu'ils sont trois parce qu'il y a trois cadeaux. L'or, l'encens et la myrrhe. Ils ne sont pas appelés rois, ils sont simplement appelés mages et ils n'ont pas de nom. Et en plus, on ne nous dit pas combien ils sont. C'est, on a tiré du texte le fait qu'ils étaient trois, l'or, l'encens et la myrrhe. Et le fait qu'ils étaient rois, c'est parce qu'on connaît bien le chapitre 60 du prophète Isaïe où il est écrit au verset 3 « Les nations marcheront à ta lumière et les rois à ta clarté naissante. » Il est question d'une étoile qui vient de se lever et donc ce sont les rois mages qui marchent à la clarté naissante du Seigneur. Il y a aussi le psaume 72. Enfin, si on dit qu'ils étaient rois, c'est quand même en lien avec les Écritures. Et ils représentent le monde entier. Et ils arrivent avec trois présents qui nous disent quelque chose de cet enfant. Ils adorent l'enfant comme roi. Ils lui offrent de l'or. Ils l'adorent comme Dieu. Ils lui offrent l'encens de leur prière. Et ils l'adorent comme homme qui va mourir et ressusciter pour nous. Ils lui offrent de la myrrhe qui représentent à la fois le parfum dont on embaume les corps à leur mort et la bonne odeur de la résurrection. À travers ces trois présents, ils font un acte de foi tout à fait extraordinaire dans la personne de Jésus, dans ce bébé devant lequel ils sont venus se prosterner. L'or, l'encens et la myrrhe. Et je voudrais terminer avec un très beau texte de saint Léon le Grand qui nous dit ceci. Reconnaissons donc, bien-aimés, dans les mages adorateurs du Christ, les prémices de notre vocation. Ça veut dire l'annonce de ce qu'est notre vocation et de notre foi. Et célébrons l'âme débordante de joie les débuts de notre bienheureuse espérance. C'est alors en effet que nous avons commencé à entrer en possession de notre héritage éternel. C'est alors que se sont ouverts à nous les secrets des Écritures qui nous parlent du Christ. Voilà ce que nous célébrons en ce dimanche de l'Épiphanie. Et présentons au Seigneur l'or de l'adoration devant le roi des rois, l'encens de notre prière et la myrrhe qui est l'offrande de nous-mêmes, de notre vie, de notre mort, pour celui qui est venu pour nous ressusciter. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada